... Liban, les chrétiens de la montagne toujours encerclés par les milices druzes. Notre reportage exclusif sur la situation du village de Deir el-Kamar. Israël menace les druzes d'intervention aérienne en cas de massacre des chrétiens. La victoire de l'opposition à Dreux, les leçons du scrutin municipal à gauche comme à droite. Les suites de la tragédie du Boeing sud-coréen, plusieurs pays européens appliquent un boycott aérien à l'encontre de Moscou. Les pilotes français en principe doivent s'y joindre. Jimmy Connors, vainqueur encore une fois des internationaux des Etats-Unis, à 31 ans, il a écrasé le tchèque Yvan Lendel. Madame, Monsieur, bonsoir. Aujourd'hui encore, la ville de Beyrouth et sa banlieue, les villages de la montagne au sud de la capitale libanaise, ont vécu ou survécu au rythme des bombardements. Les combats entre l'armée régulière libanaise et les milices druzes se poursuivent, même si l'Arabie saoudite, avec le soutien des Etats-Unis, tente d'oeuvrer pour un cessez-le-feu. Dans les villages chrétiens de la montagne, encerclés depuis plusieurs jours par les milices druzes, la situation est de plus en plus critique. Surtout à Dair El Camar, où se sont réfugiés près de 30 000 chrétiens. Pour la première fois, une équipe de télévision, celle d'Antenne 2, a réussi aujourd'hui à atteindre Dair El Camar. En exclusivité, le reportage de Patricia Coste et de Philippe Péter. Ils sont pris au piège. Ils croient qu'ils vont tous mourir. Sous les obus des druzes qui encerclent ce village. 30 000 personnes qui sont en otage. 30 000 femmes, enfants, vieillards et combattants phalangistes. Ils ont fui leur village chrétien de la montagne, devant le rouleau compresseur de l'avancée druze, pour venir s'entasser ici, à Dair El Camar. Ils pensaient y être protégés par les 2000 phalangistes postés dans ce bourg. Ces hommes sont aujourd'hui des soldats vaincus. Et leur chef, le célèbre Samir Jaja, responsable chrétien pour tout le chou, est lui aussi prisonnier de guerre, dans un couvent au-dessus. Il ne voudra pas qu'on le filme. Ce bourg n'était pas prêt à recevoir tous ces réfugiés. Ils se sont installés un peu partout, comme dans cette église. Notre arrivée, la première équipe de télévision qu'ils voient, suscitera des cris, des hurlements de colère et de désespoir. Car ils ont peur d'un massacre. Pour l'instant, les canons se sont tus. Une trêve fragile est observée, entre assiégé et assiégeant. Des messes sont dites toute la journée et la nuit. Ils n'ont plus que cela à faire. Priez. A l'hôpital du Bourg sont soignés une centaine de blessés. Beaucoup de combattants, au regard vide, sans un sourire. L'hôpital manque de tout, et surtout de sérum et d'analgésique. Ce jeune homme, avec son chapelet autour du cou, est amputé d'une jambe. Prisonnier d'un hôpital de fortune, sous les canons des druzes tout autour. On avait parlé de cas de coléra chez des enfants. En fait, ils ont surtout des diarrhées et des maladies cutanées dues au manque d'hygiène. Il n'y a plus que deux points d'eau dans le village. Aujourd'hui, un petit espoir est revenu à Der El Camar, avec les rumeurs de l'arrivée de la Croix-Rouge. Mais autour de la ville otage, la guerre n'est pas finie. La peur reste tapie. Les chrétiens n'ont aucune confiance dans les druzes, qui nous ont pourtant autorisés à venir les filmer. Un pilonnage ici, c'est un massacre. Il y a raison, parce qu'il n'y a pas d'abri ici. Mais qu'est-ce qu'on va faire s'ils vont tirer ? On reste, on regarde les balles viennent chez nous. On va lutter. C'est notre dernière chance. On va le faire. Et autour de la Cocos, devant cette situation, j'insiste, j'insiste à sauver les enfants qui vont mourir de faim. Il n'y a pas d'eau jusqu'à maintenant. Un convoi humanitaire de la Croix-Rouge internationale a pu, aujourd'hui, franchir les lignes druzes et porter secours aux réfugiés de Deir el-Kamar. Fuyant encore une fois la guerre, des centaines de Libanais de toute confession ne cessent de refluer vers le sud Liban. Derrière, la nouvelle ligne de démarcation établie par l'armée israélienne. De l'autre côté du fleuve Awali, le reportage de Didier Pellot. Plus de 5000 voitures ce dimanche, au passage du fleuve Awali, vers la zone contrôlée par l'armée israélienne. Des milliers de réfugiés, chrétiens pour la plupart, fuient la guerre du Chouf et la région de Beyrouth. La débâcle chrétienne s'est traduite par l'évacuation totale de plus de 40 villages. Leurs habitants ont entassé précipitamment le strict nécessaire, parfois sous les bombardements. Ils ont laissé tout le reste pour échapper à la progression des druzes. Ils sont venus chercher la sécurité à Saïda, chez leurs parents, leurs amis ou tout simplement dans la rue. Des réfugiés civils, mais aussi près de 300 blessés, arrivés depuis la semaine dernière pour être traités dans plusieurs hôpitaux de Saïda. Témoins de la déroute chrétienne, les blessés phalangistes, une douzaine dans cet hôpital. Les responsables des forces libanaises nous empêchent de leur parler et de les montrer à visage découvert. Nous avons été débordés, raconte-t-il en privé, car les druzes étaient soutenus par les Syriens et les Palestiniens en masse. Nous les avons vus. Il y a de nombreuses victimes civiles également, blessées par des éclats d'obus. Pas de témoignage direct qui confirmerait des massacres systématiques de la population. Ces enfants de Bahawirta ont été surpris par les bombardements, car leurs parents croyaient à la protection de l'armée libanaise. Cette femme, Druze, de Kvarmata, évacuée par les phalanges, ne se souvient plus de rien. Elle sait seulement que ses deux petites filles sont mortes et que ses deux autres enfants ont disparu. Ceux qui ont réussi à fuir les bombes trouvent un abri temporaire dans les écoles. Ici, une vingtaine de familles de Djie et de Kvar Zayna, elles n'ont d'autres ressources que d'attendre un hypothétique cessez-lui. Et à la frontière israélienne, c'est la bousculade. Tous les jours, on parle de massacre. Chaque camp accuse un autre de massacre. Vous savez, c'est la guerre des mensonges ici. On va quitter ce pays, si vous voulez, qu'on passe. 700 Libanais, quelques Saoudiens et Kohétiens, ont tenté ce jour-là d'attraper un avion ou un bateau en Israël pour l'Europe. L'armée israélienne a reçu l'ordre de les laisser passer. Pour eux, le cauchemar est éprovisoirement terminé. Israël a officiellement menacé aujourd'hui de faire intervenir son aviation. Si les chrétiens libanais sont massacrés dans la montagne, une mise en garde adressée directement aux milices druses et indirectement à leurs alliés syriens. La Maison Blanche accuse une nouvelle fois la Syrie d'être responsable des combats. Le chef druse, Walid Joumblat, qui était aujourd'hui à Tripoli, en Libye, se dit prêt à négocier, mais à condition que le Liban change tout à la fois de président et de gouvernement. Sur le plan militaire, une force amphibie américaine de 2000 hommes est arrivée ce matin en rade de Beyrouth pour renforcer le contingent américain, tandis que les avions français embarqués à bord du Foch ont procédé à des vols d'entraînement. Sur le plan diplomatique, enfin, le Conseil de sécurité des Nations Unies est réuni en ce moment même à New York et les dix pays de la communauté européenne ont lancé un appel au cessez-le-feu immédiat au Liban. Encore un mort au Chili, le dixième depuis jeudi, un manifestant tué par les forces de l'ordre la nuit dernière à Santiago. Dans son discours, marquant hier le dixième anniversaire du coup d'État qu'il a porté au pouvoir, le général Pinochet a réaffirmé son intention d'y rester jusqu'au terme légal de son mandat, c'est-à-dire jusqu'en 1989. Violence policière encore, cette fois au Pakistan, où une quinzaine de manifestants ont été tués par balle aujourd'hui dans la province du Sindh, au sud du pays. Il s'agit de la manifestation la plus meurtrière depuis le lancement par l'opposition il y a un mois d'une campagne de désobéissance civile. En France, aujourd'hui, l'actualité est d'abord politique, avec la victoire hier soir à Dreux, au second tour des élections municipales, avec la victoire de la liste unie d'opposition. La liste RPR-UDF-Front National, conduite par Jean-Hillot, a en effet recueilli 55,44% des suffrages, contre 44,56% à la liste conduite par le socialiste Marcel Piquet. Hier soir, l'annonce des résultats avait provoqué des incidents à Dreux, où quelques 2000 personnes ont manifesté leur hostilité à l'extrême droite. Si l'alliance avec le Front National n'avait pas fait l'unanimité entre les deux tours au sein de l'opposition, aujourd'hui, l'opposition, toutes tendances confondues, se félicite des résultats, à commencer par le président du RPR, Jacques Chirac, qui s'adressait à Rambouillet aux élus locaux de l'opposition. Ce n'est pas l'opposition républicaine, mais la majorité présidentielle, qui a voulu faire de l'élection municipale de Dreux un test national. C'est vrai que l'élection de Dreux pose dans toute sa gravité un problème de société. Mais ceux qui ont fait alliance avec les communistes sont définitivement disqualifiés pour donner des leçons en matière de respect des droits de l'homme et des règles de la démocratie. Ces règles de la démocratie, elles ont été bafouées hier soir par les violents incidents déclenchés par certains de ceux qui soutenaient la liste battue à l'annonce des résultats issus du suffrage universel. Après six ans de gestion socialiste, les électrices et les électeurs de Dreux ont sanctionné la majorité au pouvoir. À l'opposition, qui vient de reprendre cette mairie, de prouver dans le respect de chacun, et je suis sûr qu'elle le fera, son efficacité et son sens du dialogue. Ce sera la meilleure réponse à ceux qui nous gouvernent et qui ne cessent de nous donner des leçons ou de nous calomnier. À moins de 50 km de Dreux, devant les 1200 élus d'opposition réunis à Rambouillet, Jacques Chirac ne s'est pas contenté de parler des difficultés des communes, immigration, sécurité ou gestion. Il a profité de sa présence ici pour élargir le débat. Faisant l'amalgame entre le conflit tchadien, la négociation sur les euromissiles ou encore l'affaire du Boeing sud-coréen, il s'est une nouvelle fois interrogé sur la présence des ministres communistes au gouvernement pour mieux la condamner. On peut remarquer que depuis sa sortie de l'hôpital Cochin à la fin du mois de juillet dernier, c'est désormais une constante dans l'iscours politique du chef du RPR. Le président du Front National, lui, triomphe aujourd'hui pour Jean-Marie Le Pen. L'élection de Dreux a en effet été un test national clair et précis qui condamne les méthodes de la gauche et qui prouve aussi l'émergence d'une force politique nouvelle, c'est-à-dire la sienne. Jean-Marie Le Pen estime que désormais l'opposition, pour vaincre, doit compter avec le Front National. Elle a montré qu'il n'y avait pas de victoire possible pour l'opposition sans l'action et la présence du Front National. Autrement dit, d'une deuxième ou d'une troisième composante, si l'on veut, de l'opposition anti-marxiste. Est-ce que cela veut dire que vous allez modifier votre comportement à l'intérieur de l'opposition ou vous voulez être un partenaire à part entière et vous rapprocher des autres grandes composantes de l'opposition ? Nous voulons être un partenaire à part entière car nous avons des positions sur l'ensemble des problèmes qui sont assez sensiblement différentes de celles de l'opposition libérale, qu'elles soient UDF ou RPR, mais néanmoins, compte tenu du cadre institutionnel ou, je dirais, électoral, eh bien, nous sommes prêts à des alliances dans le cadre d'un choix de société qui est évidemment le même que celui de l'opposition libérale, même si nous avons des positions assez différentes sur un certain nombre de problèmes. La gauche, de son côté, fustige les résultats de Dreux et singulièrement l'appoint de l'extrême droite. Pour le porte-parole du Parti Socialiste, Bertrand Delanoë, la droite, en toute lucidité, a servi de marche-pied à l'extrême droite. Le Premier ministre Pierre Moroy s'est employé, lui, sur TF1, à nier aux résultats de Dreux toute signification nationale. En revanche, a-t-il dit, c'est bien un test politique sur l'attitude de la droite, une sorte de radicalisation de la droite, fin de citation. Que l'on applaudisse aux résultats de Dreux ou que l'on s'en inquiète, force est de constater, Albert Duroc, que cette élection locale, qui a donné lieu à un débat national, impose à gauche comme à droite plusieurs interrogations. Oui, cette petite élection-là, qui concerne la 196e ville française par ordre d'importance, aura dominé pendant huit jours. L'actualité politique nationale est soulevée bien des passions. Elle devrait avoir, pour trois raisons au moins, des conséquences. D'abord, il y a eu ce succès record, au premier tour de la liste d'extrême droite. Évidemment, ce succès fera école. Le délicat problème des immigrés sera exploité ailleurs, dans d'autres élections, avec tous les risques que cela comporte. Pourtant, si une question mérite d'être traitée avec prudence, c'est bien celle-là. Au parti responsable, de droite comme de gauche, de donner un coup d'arrêt à la contagion, le débat parlementaire qui doit avoir lieu sur ce problème leur en donnera l'occasion très bientôt. Il y a eu ensuite la prise de position de Simone Veil et de quelques autres dirigeants de l'opposition en faveur de l'abstention. Cela n'a pas modifié le résultat du scrutin, mais a fait apparaître une différence de comportement, surtout au sein de l'UDF, entre ceux qui font passer avant tout la lutte contre la gauche et ceux qui ne veulent pas utiliser contre la gauche n'importe quelle arme. Cette fissure ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Il y a enfin, il ne faut quand même pas l'oublier, un échec pour la gauche. Elle a perdu 6% de voix en 6 mois. Cette perte sèche ne s'explique évidemment pas seulement par le problème des immigrés, puisque celui-ci n'a pas changé de nature depuis mars, mais s'explique aussi par l'hostilité à la politique du gouvernement. Après d'autres élections partielles, après beaucoup de sondages, le scrutin de Dreux constitue donc un avertissement de plus pour le pouvoir. Dans notre dernier journal, à 23h15, un débat sur la signification et la portée des résultats de Dreux opposera Jean-François Kahn à Dominique Jamais du quotidien de Paris. Michel Pinton démissionne du secrétariat général de l'UDF à la veille de la réunion du bureau politique du parti. Michel Pinton qui avait eu maille à partir avec ses collègues, notamment à propos de ses déclarations sur la force de dissuasion. Michel Pinton prend les devants et s'en va. Il ne s'agit pas d'un départ, mais d'un coup de poing sur la table, a-t-il dit, mettant en cause les querelles de personnes au sein de l'UDF. La France et la compagnie aérienne nationale Air France vont-elles se dissocier de la majorité des gouvernements et des compagnies aériennes occidentaux ? En guise de représailles à l'encontre de l'Union soviétique après le drame du Boeing sud-coréen, 70% des vols des compagnies aériennes occidentales à destination de Moscou sont en effet supprimés. Les pilotes français doivent en principe, à partir de demain, s'associer au boycottage décidé par la Fédération internationale des pilotes. L'enquête de Patrice Pellet. La France rejoindra à partir de 0h cette nuit 11 des 26 pays de l'OTAN dans leur mouvement de boycott de 60 jours décidés par l'Union internationale des pilotes de ligne. Air France, les vols seront assurés, comme celui de demain à 19h, par les pilotes qui ne suivront pas le mouvement. Une grande partie des équipages semblent cependant favorables au boycott. Pour eux, la consigne est la même, ne pas prendre la direction de Moscou. Nous avons pris la décision de suivre cette consigne pour essayer d'obtenir une amélioration des procédures d'interception et de l'assistance que les militaires peuvent porter aux avions civils en difficulté. Est-ce que vous pensez que ce boycottage va être largement suivi par les équipages ? Nous représentons 80% des équipages d'Air France. Nous estimons que la plupart des pilotes d'Air France suivront ce boycottage. Qu'est-ce que vous pensez de la décision d'une compagnie, par exemple la British Airways, qui non seulement est favorable au boycott, mais en plus interdit aux avions soviétiques d'arriver et de décoller ? Si vous voulez, le problème du boycottage, c'est un problème qui est lié aux pilotes, alors que l'arrivée ou la non-arrivée des vols de l'aéroflotte est une décision du gouvernement. Ce matin à Athènes, à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la communauté européenne, l'Allemagne de l'Ouest et la Grande-Bretagne se sont joints au Japon et au Canada pour interdire l'atterrissage et le survol de leur territoire par l'aviation soviétique pendant une durée de 15 jours et ceci à partir du 15 septembre. La France de ce côté ne suivra pas ce mouvement. Elle est en effet liée par un accord bilatéral sur le trafic aérien avec l'Union soviétique. En commentant ce boycottage des vols sur Moscou, Charles Fitterman, ministre des Transports, a déclaré aujourd'hui que ces sanctions ne constituaient pas des mesures efficaces pour l'objectif recherché. Les vols en direction de Moscou devraient aussi se poursuivre grâce aux avions supplémentaires que l'aéroflotte mettra en service pour pallier les déficiences du trafic international. A condition bien sûr qu'ils ne se dirigent vers un pays qui refuse de les recevoir. Et le vol Air France de demain matin est maintenu. C'est ce que vient d'annoncer la direction d'Air France. Le Japon, qui s'apprête à prendre une nouvelle série de sanctions à l'encontre de l'Union soviétique, vient de divulguer la totalité des conversations enregistrées entre le Boeing sud-coréen et les contrôles aériens japonais. L'équipage du Boeing, selon ses enregistrements, n'a apparemment pas vu les salves d'avertissements soviétiques et a tournoyé en spirale pendant 12 minutes après avoir été touché. Le corps de l'un des 269 passagers a été retrouvé aujourd'hui en mer et les recherches se poursuivent. L'URSS vient de rejeter une demande américaine de réparation pour les victimes. Non à la fourberie dans les affaires internationales, disait le pape Jean-Paul II hier en visite en Autriche, attention aux menaces que l'homme lui-même fait peser sur l'humanité, a-t-il déclaré aujourd'hui, lançant un appel à un retour aux valeurs morales, notamment dans le domaine de la science et de la technologie. La troisième journée de la visite du pape en Autriche, Jean-Claude Darigo. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, c'est la substance des discours prononcés aujourd'hui par Jean-Paul II en Autriche. La rencontre du pape avec le monde scientifique en fin de matinée lui a permis d'affirmer que la guerre mondiale, les manipulations génétiques et les expériences biologiques mettaient l'humanité en danger. L'homme est menacé par ce qu'il produit. A continuer Jean-Paul II, il est urgent d'établir un nouveau dialogue entre les sciences, les arts et l'Église pour le bien de l'humanité. L'homme limité dans ses libertés, contraint dans ses droits, un thème que le pape a développé en revendiquant à quelques kilomètres du rideau de fer la possibilité pour l'Europe dans son ensemble d'exprimer son identité au-delà des murs qui la divisent. En rencontrant les travailleurs autrichiens et immigrés, en prenant une heure et demie avec les catholiques polonais résident à Vienne, Jean-Paul II a beaucoup parlé des droits de l'homme. Son passage en Autriche a déjà une incontestable dimension politique. C'est au royaume de l'infiniment petit que le président Mitterrand va rendre visite demain. Le chef de l'État va en effet visiter le centre européen de la recherche nucléaire dont les installations dans la banlieue de Genève chevauchent la frontière franco-suisse. En compagnie du président de la Confédération helvétique, le président Mitterrand va inaugurer le chantier du grand collisionneur d'électrons et de positrons. Les explications de Patrick Ester. A cheval sur la frontière franco-suisse, les installations du CERN, le centre européen de recherche sur les particules, ces grains minuscules qui composent la matière, c'est-à-dire les arbres, les montagnes, mais aussi le corps des êtres vivants. Dans ce tunnel, à 25 mètres sous terre, cette machine de 6 km de circonférence permet aux physiciens d'accélérer les particules jusqu'à des vitesses vertigineuses, puis de les projeter les unes contre les autres. Cette énorme machine va en quelque sorte photographier les collisions. Les traces laissées par le passage des particules sont ensuite dessinées grâce à de puissants ordinateurs. Parmi ces traces, de nouvelles particules apparaissent. Ce trait blanc met en évidence la dernière découverte du CERN. Mais pourquoi se livrer à ce type d'expérience ? Le monde qui nous entoure a une diversité énorme. Néanmoins, n'est-il pas extraordinaire de voir que nous pouvons comprendre toutes ces structures à l'aide d'un petit nombre de constituants fondamentaux et d'un petit nombre de principes. Et c'est pour préciser ces notions, pour comprendre mieux les choses, que nous voulons étudier la matière avec une précision encore plus poussée. Et pour ça, nous avons besoin de machines, d'énergie de plus en plus grande. Pour observer plus finement la matière, l'Europe a décidé la construction d'un vaste accélérateur de 27 km de circonférence, le LEP. Cette machine ira depuis la frontière suisse jusque sous les contreforts du Jura. Elle va coûter 3,5 milliards de francs et sera achevée dès 1988. Creusée cette fois à 50 mètres sous terre, elle doit permettre aux physiciens européens de conserver le tout premier rang mondial de la recherche fondamentale sur les particules. A l'intérieur du tube que voici, les électrons atteindront 300 000 km à la seconde, presque la vitesse de la lumière. Pour Carlo Rubia, qui a découvert ici, au début de l'année, une nouvelle particule, le boson, cette machine permettra de parfaire les connaissances acquises sur ce type de particules, difficile à observer parce que ne vivant qu'un milliard de milliards de milliardième de seconde. Aujourd'hui, il ne faut bien sûr rien attendre de concret de ces travaux. Mais rappelez-vous, lorsque les physiciens ont découvert, par exemple, l'électron, il y a à peine plus d'un siècle, qui aurait pu dire qu'un jour, la radio, la télévision, les radars en découleraient ? Attentats manqués, manqués de justesse ce matin à Marseille. Un engin explosif de forte puissance a été découvert à temps devant un hôtel de la ville. Un employé de l'hôtel l'a découvert et l'a désamorcée par accident, se blessant à l'abdomen. La police croit à un règlement de compte. 80 coffres dévalisés cet après-midi dans une banque de Toulouse. 6 ou 7 hommes armés et masqués ont neutralisé le personnel et les clients, forcés les coffres et se sont enfiés avec leur contenu, dont le montant n'est pas encore évalué. Jimmy Connors, roi du tennis et roi de New York. A 31 ans et pour la cinquième fois, le joueur américain a remporté la nuit dernière à Flushing Meadows le simple messieurs des internationaux des Etats-Unis. Comme l'an dernier, il a vaincu en finale le Tchécoslovaque Ivan Lendel en 4-7, 6-3, 6-7, 7-5, 6-0. 4-7 peu spectaculaire sur le plan du jeu, mais très révélateur sur le plan psychologique, puisque Lendel, malgré sa nouvelle allure de rocker, s'est décomposé. Roger Zabel. Jimmy Connors, un grand joueur, surtout un gagneur, avec un instinct de tueur. Le public vient au tennis uniquement pour voir un joueur abattre son adversaire. C'est signé Jimmy Connors. A la fin de la troisième manche, on ne donnait pourtant pas cher de sa peau, mais Lendel a laissé passer sa chance de mener par 2-7-1, alors Connors s'est fâché. Et lorsque Connors se fâche, même s'il fait 43 degrés, même s'il a déjà 31 ans, cela donne ça. La bête a poussé son cri, mais la bête en redemande. Et plus la partie avance, plus la froid devient facile. Ça n'est pas Lendel, ou plutôt, ça n'est plus lui. Il est cloué, bloqué, incapable de réagir. Ivan Lendel va perdre 10 jeux de suite. Dans ce regard, tout le drame d'une finale perdue. La fin, la voilà. Connors se remporte son centième titre professionnel. Les honneurs pour le winner, le vainqueur, et l'oubli pour le loser, le vaincu. Dans le spectacle, plus encore que dans le sport, on a l'âge de son cœur. Sylvie Vartan le prouve encore une fois au Palais des Congrès, à Paris. Celle qui, il y a plus de 20 ans, régnait sur le Yéyé, a monté un spectacle complet sur lequel elle règne. Une revanche contre bien des critiques, et aussi quelques passages avides, comme l'ont constaté Isabelle Béchelère et Jean-Claude de Latremblay. J'ai le moral et les idées cliques, c'est lui ma médecine. Mon antidote, le remède à tout. Rien ne me contamine. J'ai le sourire à l'épreuve de tout. Vous savez, chaque vie est un été de malheur. Que l'on soit dans les spotlights ou ailleurs, chaque personne a ses malheurs et ses joies. On n'y échappe pas, je veux dire, c'est la condition humaine. Disons que, dans l'ensemble, moi je n'ai vraiment pas à me plaindre, parce que j'ai la chance de faire un métier que j'aime. J'ai beaucoup de gens qui m'aiment, et ça c'est merveilleux. Mais on a l'impression que la sérénité et le bonheur, vous les trouvez peut-être plutôt maintenant qu'il y a quelques années. Alors, est-ce qu'il fallait attendre ? Non, vous savez, tout le monde évolue. Quand on est heureux à 16 ans, ce n'est pas le même bonheur. Quand on est heureux à 30 ou 40 ou 50, c'est une évolution tout à fait normale. Je pense que quand on est jeune, on reçoit les choses beaucoup plus brutalement, beaucoup plus instinctivement. et on en jouit tout autant, mais plus tard, on prend plus de recul et on n'a plus de plaisir. C'est un plaisir différent. J'ai essayé de faire un spectacle varié qui me corresponde et qui corresponde à ce que j'aime. C'est mon choix, c'est mon choix de chansons. La première partie, beaucoup plus rythmée, avec des ballets et ma compagnie. Et la deuxième, beaucoup plus intime, avec mon public. Et qui est la Sylvie Vartan qu'aiment les Français ? Est-ce que c'est celle de leurs souvenirs des années 60 ? Est-ce que c'est celle qui revient justement des États-Unis ? C'est celle qui travaille d'arrache-pied ? Quelles images ont-ils de vous, à votre avis ? Je ne sais pas. Tout ce que je sais et tout ce que je ressens, c'est une grande chaleur, une grande amitié et une complicité aussi. Je pense que moi, je n'ai pas beaucoup changé, je suis toujours la même, sauf que j'ai 20 ans de plus, puisque j'ai commencé à l'âge de 16 ans. Voilà qui nous rajeunit tous. Avant de parler du temps, une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont souffert des orages et des inondations de l'été. Le gouvernement a en effet décidé de faire jouer à titre exceptionnel, en leur faveur, les dispositions de la loi sur les catastrophes naturelles. Et maintenant, un mot du temps de demain, Brigitte Simonetta ? Oui, et si vous pensez que ça va s'arranger, vous vous trompez, regardez la photo satellite. Cette dépression-ci s'en va mourir à l'est très bien, mais regardez, un premier front, un deuxième front, ils vont toucher le pays par l'ouest et progresser à l'intérieur. Tout cela nous donne comme carte pour demain, d'abord optimiste, deux très belles éclaircies, puis arrivée de ces fameux nuages en début d'après-midi, et le baromètre va baisser. Le thermomètre, lui, en revanche, remonte, mais enfin très légèrement, de 15 à 21 degrés au nord de la Loire, de 17 à 26 degrés au sud de la Loire. Demain, mardi 13 septembre, le soleil se lèvera à 7h25, il se couchera à 20h08, ce sera à la Sainte-Aimée, un prénom masculin, je ne sais pas pourquoi, mais enfin pourquoi pas ? Pourquoi pas, à 23h15, Claude Sirillon vous présentera notre dernier journal. Demain à 12h45, vous avez rendez-vous avec Noël, ma mère, et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Très bonne soirée. Sous-titrage ST' 501